Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un make-up de fête encore une fois, voilà les fêtes ne sont pas terminées jusqu'au 31 je vous filmerai des make-up de fête et voilà pour aujourd'hui j'ai choisi de faire quelque chose qui a vraiment de la paillette comme vous pouvez le voir, du liner, du prune sur les lèvres, quelque chose qui se voit quelque chose de fête, voilà j'ai pas d'autres mots c'est assez simple à réaliser, un petit peu plus long que les autres que j'ai fait à cause du threadliner mais voilà vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est vrai que je trouvais que là voilà un grand threadliner et tout ça ouvrait vraiment le regard et ça allait avec j'espère que ça vous plaît, on va passer directement au tuto et j'espère surtout que ça va pas être trop long voilà j'ai essayé de faire au plus vite quand même, voilà je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous retrouve juste après alors je vais commencer par les yeux et comme la dernière fois je vais utiliser du scotch qui va nous servir de guide en fait sur la paupière on va bien appliquer notre base, alors moi j'ai choisi la barbe nude, la bébé crème 50 barbe minérale comme c'est une ombre crème elle va encore plus unifier ma paupière voilà bien jusqu'au scotch et on n'oublie pas d'en passer un petit peu en dessous aussi après je vais commencer par appliquer en dessous un fard crème lumineux donc le Moon Dust Moonlight pardon, excusez-moi de Laura Mercier, c'est ses caviar A donc bien à partir du coin interne sur toute la paupière on passe un petit coup au doigt pour flouter un petit peu on va juste en rajouter un petit peu en bas et bien faire le coin interne je vais ensuite reprendre mon fard Moon Dust Diamond Dog donc voilà qui est un cuivré très très palité, très joli et je vais l'appliquer sur les deux tiers, les deux premiers tiers de la paupière au doigt bien sûr une fois que j'ai fait ça je viens l'estomper vraiment tout doucement après j'en repasse un petit coup donc il faut vraiment le travailler comme ça ce fard vous vous en mettez au doigt, vous vous estompez, vous vous en mettez petit à petit ensuite on va prendre le Moon Dust qui s'appelle Ether et on va venir le poser lui aussi au doigt mais sur le dernier tiers de la paupière on vient bien sûr estomper je passe juste un tout petit coup de pinceau entre les deux couleurs pour qu'elle se fonde un petit peu mieux je vais passer au creux de paupière avec un fard foncé mat donc j'ai choisi le Black Plum de chez Bobbi Brown je prends un petit pinceau de chez Too Faced qui est biseauté et j'implique vraiment dans le creux de paupière en n'ayant pas peur de remonter voilà c'est pour les fêtes et tout donc on fait vraiment quelque chose qui se voit faites vraiment attention à ces fards parce qu'ils sont hyper pigmentés et le risque de se louper est très fort et là on estompe, on estompe, on estompe, on estompe une fois que c'est bien fondu je viens prendre un fard beige mat donc j'ai choisi le Malt de chez Mac qui est un beige rosé avec un pinceau plat un peu plus flussie voilà et je l'applique en sous sourcils pour bien fondre avec l'eau violet je vais ensuite tracer un thread liner alors attention attention c'est là que va nous servir le scotch donc je vais utiliser celui de chez Kat Von D que j'ai acheté aux Etats-Unis qui devrait bientôt enfin arriver en France qui est très bien, la lumière ça pointe, elle est pas trop dure, pas trop souple et tout il est parfait, il est bien noir alors pardon, je me rapproche parce que vous savez moi je suis pas très douée pour la lumière on n'hésite pas à le travailler par petits coups surtout quand on trouve que c'est bien on arrête, on essaye pas de faire un truc parfait parce que sinon on s'en sort jamais, on épaissit et puis à la fin c'est loupé, enfin voilà je vais reprendre Diamond Dog que je vais reposer un tout petit peu au centre en essayant de pas trop toucher le liner et je fais pareil avec Ether mais évidemment juste vers le coin externe on va ensuite enlever le scotch pour voir où est-ce qu'on en est, ce que ça donne voilà on a fait, enfin j'ai réussi à faire une jolie virgule alléluia ça m'arrive pas tous les jours, c'est vrai ça m'arrive jamais pour le dessous du liner maintenant on va reprendre notre cher petit fard Black Plum on va appliquer avec un pinceau biseauté et on l'applique vraiment dans la continuité du trait de liner on fait quelque chose d'assez intense mais qu'on vient flouter avec un pinceau crayon et par dessus je vais rajouter un tout petit peu du fard Ether je vais mettre du crayon Kohl dans les muqueuses j'ai pris les Kohl de chez Physician Formula que j'avais acheté aux Etats-Unis mais qui se trouvent en France vous pouvez rajouter un tout petit peu de lumière en réappliquant un petit peu du fard Laura Mercier, le Moonlight ou un autre fard que vous avez utilisé au doigt sous le sourcil, vous voyez pour suivre ce qu'on a fait en dessus je vais donc maintenant pouvoir recourder mes cils et j'ai décidé de tester avec vous le fameux mascara de Physician Formula que j'avais acheté aux Etats-Unis dont je déteste le packaging là qui est très spécial mais la brosse me paraissait super bien pour le volume alors vous pouvez voir qu'elle est juste énorme quoi si jamais le volume n'était pas bon, j'ai fait à côté mon volume effet de cils du Saint Laurent pour rattraper au cas où maintenant on va utiliser le Saint Laurent parce que là il est bien pour la longueur en fait mais pas pour le volume avec ce genre de maquillage il faut des cils un peu en éventail etc donc je vais rajouter le Saint Laurent par dessus comme j'ai quelques boutons et des cernes je vais utiliser mon correcteur alors mon correcteur c'est le Eraspast de chez Benefit en teinte 1 que beaucoup de gens prennent pour un anti cernes mais c'est pas un anti cernes c'est vraiment, il sert à corriger par sa couleur saumon je vais en prendre, je vais vous montrer comment moi je l'utilise donc j'utilise sous mon fond de teint généralement j'en prends un petit peu oui vous voyez le liner parce que je n'ai pas le cas à l'utiliser j'en prends un petit peu sur le dos de ma main que je viens chauffer au doigt après je l'applique là où j'en ai besoin ensuite je viens avec un pinceau correcteur duo fibre estomper tout ça il corrige bien mon base mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est assez difficile à travailler il reste un peu gras et tout mais ça c'est quand on le met sur le fond de teint en anti cernes et puis cette couleur elle est faite vraiment pour corriger et pas pour illuminer alors c'est pas exactement ce qu'ils disent sur le pot mais moi ça fait très longtemps que j'utilise et la première fois que j'avais utilisé eux ils avaient un correcteur et lumineur mais je trouve qu'il illumine quand on met en dessous de quelque chose et la première fois que j'avais utilisé franchement j'étais retournée chez Sephora à demander à une nana de chez Benefit mais qu'est-ce que c'est etc et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle m'a dit qu'ils veulent vraiment en correcteur comme fond de teint j'utilise mon petit teint lissant perfecteur de chez Shiseido alors que j'aime beaucoup mais c'est surtout parce qu'il faut que je le termine s'il ne me reste pas beaucoup et j'ai pas envie de garder encore 350 ans surtout qu'il a un an et demi donc bientôt il va être périmé puisque les fonds de teint ça fait 2 ans bon après il y en a que j'ai gardé un peu plus c'est l'odeur etc mais il y en a certains que j'ai dû garder moins longtemps genre le HD de Makeup Forever au bout de 8 mois il pue la mort quoi et j'avais jeté je vous en avais parlé même et j'étais dégoûté alors je sais pas s'il était tombé sur une mauvaise série ou quoi j'étais dégoûté qu'un fond de teint aussi cher etc enfin au bout de 8 mois il sente comme ça il pue la mort etc mais bref donc ce fond de teint là en particulier je vous le conseille il est très très bien si vous avez moins beaucoup moins de problèmes de peau etc il y a le teint naturel perfecteur qui est hyper léger moi ça m'arrive de mélanger les deux quand je veux quelque chose de glowy mais un peu de couvrance etc sinon lui à la base il était destiné aux peaux un peu plus matures c'est pour ça qu'il savait le teint instant et donc il est un peu plus couvrant donc quand on a quelques petits boutons etc il est très bien donc j'aime beaucoup je le rachèterai pas tout de suite parce que voilà j'en ai quand même pas mal que je dois utiliser mais c'est un très très bon fond de teint les fonds de teint chez les deux ils sont pas hyper chers ils sont très bien ils ont l'air hyper petit comme ça mais en fait il y a 30 ml donc c'est juste qu'il n'y a pas un packaging qui fait 18 fois la taille de ce qu'il y a dedans pour le blush je vais utiliser encore une fois juste parce que j'ai en ce moment un blush crème en fait c'est parce que j'avais très envie d'essayer ça là que j'avais ramené des Etats-Unis le truc de la collection Brookfield les Mac les crèmes multi-usages couleurs je l'avais toujours pas essayé parce que j'avais plein de trucs à essayer etc et donc là je me fie que c'était une bonne occasion donc je vais utiliser la plus foncée qui est là et qui est Bordeaux je vais mettre juste ça parce que ça va l'air hyper pigmenté et hyper rouge ben voilà les crèmes couleurs base machin allez-y vraiment par petites touches parce que c'est très pigmenté alors quand c'est du rose ou du beige je pense que c'est plus simple là c'est vraiment du rouge donc en douceur ça s'utilise partout d'ailleurs je pense que même si vous voulez l'utiliser sur les yeux vous pouvez ça devient vous voyez ça se fixe après ça reste pas crème machin je vais réchauffer mon teint avec un petit peu de bronzer donc je prends celui qui a dans la truc de blush là Soul Matte de Too Faced et moi j'ai la teinte Ross & Rachel donc je prends que le bronzer je l'ai bien parce que c'est un bronzer mat mais il est un peu lumineux et je trouve qu'il réchauffe bien pour illuminer je prends mon Fluid Sheer de ce petit genre du Armani donc ça c'est le numéro 5 qui est vraiment nickel alors je l'ai utilisé au doigt ça a l'air très orange comme ça mais ne vous inquiétez pas je vais ensuite utiliser ma poule magiciant donc je reprends celle de By Terry et je vais l'utiliser au kabuki parce que je voulais vous montrer à quel point il est génial c'est-à-dire que avec des pinceaux hyper serrés on peut pour soulager je vais prendre un petit kabuki que j'ai qui vient de chez Dior dans un de mes loups de vous savez qu'ils sont vendus avec les trucs Dior les bronzers donc voilà il vient de là puisque je l'utilise pas pour le bronzer c'est trop mais là pour sous les yeux je trouve qu'il est parfait et vous voyez avec les Raspast en rajoutant le fond de teint après j'ai pas eu spécialement besoin j'ai pas eu besoin d'anti-cerne et ensuite pour le teint je fais pareil sauf que je viens prendre mon kabuki de chez Tokidoki qui avant était vendu chez Sephora c'était une marque vendue chez Sephora qui faisait des pinceaux des ombres à paupières etc que j'adorais mais voilà ils vendent plus la marque et aux Etats-Unis je suis tombée dessus mais ils faisaient plus du tout de make-up en fait ni d'accessoires make-up enfin pas là où j'ai été en tout cas et je suis dégoûtée parce que franchement c'est le meilleur kabuki que j'ai eu ma petite soeur la découpée ici je sais pas si vous allez voir il manque des poils de peau il est toujours resté super doux il doit avoir 5-6 ans il se lave facilement on sait pas ce qu'il sèche le plus vite c'est très serré etc mais voilà et puis alors il est trop joli franchement pour celles qui ont connu Tokidoki chez Sephora il est mais trop trop joli il est tout doux enfin il est vraiment génial j'adore ce truc donc je comprends même pas pourquoi ils ont fini par arrêter la marque je sais pas si ça se vendait pas ou quoi c'est pas resté longtemps en plus on s'est resté peut-être 2 ans 3 ans je sais pas bref voilà on a fini pour le teint je vais passer aux lèvres alors je vais tout d'abord utiliser un crayon de chez Yves Rocher c'est le rouge foncé je crois ouais voilà rouge foncé je les adore ceux là ils sont pas chers ils se tournent ils s'utilisent facilement si vous les jetez comme rouge à lèvres c'est assez mat pour que vous puissiez le faire c'est très pigmenté ça tient très bien je vais utiliser un color pop cosmétique alors voilà je vais la pète parce que ma copine Baptisteina m'a offert deux color pops donc elle m'en a commandé deux qui est trop beau qui s'appelle le Bad Habit voilà qui est sublime c'est un prune un peu rosé il est sublimissime et voilà je les aime beaucoup ils s'appliquent bien et tout enfin franchement ils sont trop bien je les adore les deux que j'ai je les adore il est pas encore en France il faut passer par Chipito mais voilà je pense que bientôt ils vont faire des livraisons internationaux je sais plus où j'ai entendu ça mais j'ai entendu ça quelque part que ça allait être pour bientôt ils allaient livrer en France donc Badizia elle m'avait prévenu qu'elle m'en avait commandé deux en vrai je les attendais pour pouvoir vous faire ma vidéo sur tous mes rouges à lèvres mat liquides et vous dire lesquels j'aime lesquels j'aime pas lesquels sont bien donc je pense que ça va arriver début janvier et tout je vais vous faire ça je vais vous préparer ça pour vous dire quelles marques j'adore lesquels j'aime le mieux enfin voilà quoi il faut faire un petit topo de tous ceux que j'ai quoi et voilà vous avez vu il y a le mat direct et tout ils sont trop bien j'ai oublié de faire mes sourcils évidemment comme d'habitude donc je vais réparer cette erreur là j'avais un peu de pignon en plus j'ai eu un peu de fond en dedans et donc là pour le coup je vais pas utiliser ma cire H&M parce que je veux vraiment qu'il y ait un peu plus présent donc je reviens à mon petit truc de bobby brun mais ma cire H&M j'arrive pas de l'utiliser elle est trop bien franchement c'est une bombe donc voilà j'espère que ça vous a plu que c'est pas trop compliqué à refaire si vous souhaitez le refaire les Moon Dust vraiment c'est des énormes coups de coeur voilà enfin je vais chez Sephora tout à l'heure je vais regarder les autres teintes mais non je vais pas craquer puisque je viens déjà d'en acheter 3 mais je vais regarder quand même s'il y en a pas que je vais mettre sur ma wish list ça mais Batistina mais merci encore quoi enfin parce que sublime ça devient mat direct c'est trop beau enfin voilà j'adore j'adore je vais nous en recommander plein voilà dites moi si vous voulez vous avez testé s'il y a des couleurs qu'il faut pas ou voilà si il y aurait que vous aimez j'espère que voilà j'espère encore une fois que ce make-up vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner vous pouvez retrouver plus de photos et tous les produits que j'ai utilisés sur le blog voilà donc c'est pour ça vous avez juste à cliquer sur ma tête et en cliquant sur le petit encart qui va être juste là normalement vous pouvez retrouver tous les tutos que j'ai fait voilà donc pour les fêtes et pas pour les fêtes voilà j'espère que les fêtes se préparent bien pour vous je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite un joyeux Noël un bon réveillon et voilà je vous fais des bisous bye bye au revoir